Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs du colloque, Antonio Castillo-Gomez et Guillaume Godin. Je remercie aussi la Casa de Velázquez qui nous accueille et tous les participants du programme Distancia. Je vais parler en français, mais je vais parler lentement et j'ai beaucoup de choses à vous montrer qui seront projetées. Je vais dire des choses à la fois très générales, très simples, mais aussi très spécifiques, très précises. Je ne dirai pas forcément de choses moyennes entre les deux. Voilà en gros les différents éléments qu'il m'intéresse d'aborder aujourd'hui. D'abord, essayer de m'interroger sur les correspondances politiques pensées comme structurant des canaux de communication, structurant des réseaux de communication, correspondances par lesquelles on fait passer, comme nous en discutions hier, beaucoup plus que des lettres, beaucoup plus que de l'information, mais canaux dans lesquels on fait passer des mémoires, des listes, des comptes. Parfois, on fait même passer des objets, on fait aussi passer des gens, puisque bien souvent, et ça sera sans doute un objet de la discussion, bien souvent les lettres, comme on l'a dit hier, ne disent rien. Elles sont simplement une marque d'authentification de celui qui la porte, afin de garantir qu'il est bien envoyé par le scripteur. Je m'interrogerai aussi sur l'interception de lettres et de courriers, à travers deux exemples que je vous présenterai. C'est une véritable angoisse pour les correspondants du 16e, début du 17e siècle que j'étudie, une angoisse que les lettres soient interceptées, que les chiffres soient connus, soient brisés, et on va tenter, dans la décennie 1580, 1590, de pallier ce problème en mettant en place des techniques, des innovations qui sont des innovations propres à garantir le secret des correspondances. Je m'interrogerai aussi sur le chiffre, chiffrer, déchiffrer, rendre public. Le chiffre, tout simplement, c'est la manière de crypter les correspondances, afin que ceux qui ne sont pas autorisés à en lire le contenu ne puissent les percer. Mais puisqu'il y a chiffre, il y a aussi déchiffrement de la correspondance, et déchiffrement qui parfois est rendu public, qui va être imprimé, diffusé, pour manifester telle ou telle position politique de tel ou tel acteur. Je vous en parlerai plus précisément. Enfin, la sélection, mais aussi la destruction de l'information contenue dans les lettres, m'intéressera. En effet, pour nous, historiens, quand on étudie les correspondances politiques, il y a énormément de pièges à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Les correspondances ne disent parfois pas grand-chose, mais bien souvent, on ne sait même pas où elles sont, on ne sait pas où elles se trouvent, puisqu'elles ont été détruites, dispersées, brûlées, puisque ce sont des instruments politiques de la décision souveraine, de la décision royale. Il y a bien souvent, puisque c'est un document sensible, une destruction qui est opérée. Et bien souvent, on peut d'ailleurs lire dans des correspondances qui n'ont pas été détruites, je vous prie de brûler la présente lettre, je vous prie de brûler le présent mémoire. Voilà en gros le périmètre de l'intervention. Avant, et de manière très simple, je vais vous présenter le travail de thèse que je conduis ici, que j'achève. Je travaille sur le pouvoir des bureaux, la correspondance et les reconfigurations de la société politique, en m'intéressant à un secrétaire, Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy, qui va être secrétaire de quatre rois de France, de Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII. Il est secrétaire de 1567 à 1617. C'est une période extrêmement vaste. Il a généré plusieurs milliers de correspondances politiques. C'est un acteur majeur de l'Europe à la fin de l'âge renaissant et au début de l'âge baroque. Pour vous le situer socialement, c'est un très grand bourgeois de Paris. Son grand-père est marchand de poissons à Paris. C'est un gros marchand de poissons. Il évolue dans le monde de la finance. Il évolue dans le monde des prêts d'argent au roi, François Ier et Henri II. Lui n'a pas fait d'études. Il n'est pas, comme c'est le cas des secrétaires espagnols, un lettrado. Il est versé dans le cabinet du roi dès son plus jeune âge. Il va prendre une place considérable dans l'entourage des souverains français. Il va même réussir à ce tour de force à être le secrétaire d'Henri III, d'être accusé d'être vendu à l'Espagne et à la Ligue, la Ligue ultra-catholique française qui appelle le roi d'Espagne afin qu'il vienne protéger le royaume contre le protestantisme. Et pourtant, malgré ces accusations, il va être recruté par Henri IV en 1594 pour devenir son ministre des Affaires étrangères. C'est un homme qui a une importance considérable, considérable aussi par sa connaissance des réseaux diplomatiques, sa connaissance technique du chiffre et sa connaissance politique. Son petit-fils, alors que son grand-père était marchand de poissons, son petit-fils sera gouverneur de la personne de Louis XIV. Son arrière-petit-fils sera maréchal de France à la fin du XVIIe siècle. C'est bien qu'il y a un basculement qui s'opère pour ce monde du secrétariat qui évolue dans l'entourage immédiat des souverains, ce monde qui est chargé, très simplement, de manier l'écrit politique, de manier les correspondances politiques. Il prépare les correspondances, il les envoie également, il les reçoit. Ces secrétaires vont progressivement disqualifier l'ancienne aristocratie de service, puisque dans le moment Henri III, comme l'a montré Nicolas Leroux, on va favoriser des très petits nobles, ce qu'on appelle la noblesse seconde, et ces agents techniques, qui au départ sont des agents techniques, sont chargés de l'écriture, du chiffre et de l'instrumentation des décisions politiques. Comment on passe de ces hommes qui sont des secrétaires, secrétaires royaux, à des hommes qui sont de véritables ministres, de véritables conseillers du pouvoir souverain ? Le successeur de Villeroy en 1617 n'est autre que celui qui deviendra le cardinal de Richelieu. On n'aurait pas pensé nommer en 1567 un homme de la surface du cardinal de Richelieu à un poste de secrétaire, qui est un poste technique. Qu'est-ce qui se passe donc entre 1560 et 1620 ? Il se passe quelque chose que je vais essayer d'expliquer avec vous et de montrer. Le projet que je défends ici, à la Casa de Velasquez, porte sur la matérialité de l'écrit politique. C'est un des aspects du travail général. Je m'interroge sur les techniques, les pratiques et les savoirs administratifs dans les bureaux des secrétaires espagnols et des secrétaires français, dans la période que je viens de brosser. La matérialité, on en parlait hier, c'est sans doute une des choses les plus importantes aujourd'hui dans l'étude des correspondances. On a beaucoup discuté du silence des sources, du contenu, qui parfois nous est un peu étranger, un peu mystérieux, puisqu'il participe des arcanes de l'État. L'attention à la matérialité des sources, aux ratures, aux annotations, à la manière dont on range les correspondances, dont on les classe, sont sans doute des éléments, aux adresses, aux ancres, au nombre de mains qui vont intervenir sur une dépêche, sont sans doute des voies nouvelles de l'étude des correspondances, des voies nouvelles qui nous permettent, bien sûr, d'être attentifs au contenu, mais sans doute plus que cela, d'être attentifs à tout ce qui vient entourer la préparation de la correspondance, comme autant d'éléments qui contribuent à la décision politique. Cette image, très rapidement, pourquoi elle est intéressante ? C'est une dépêche du secrétaire d'État de Jacques Ier d'Angleterre, à Villeroy, en 1605. Je vous ai donné un tout petit extrait. Mais il y a une rature qui est faite. Cette lettre n'est pas la lettre définitive qui a été envoyée. C'est une minute conservée dans le portefeuille du secrétaire d'État anglais. Il va y avoir une rature d'un passage et on va remplacer un mot, le mot « mécontentement », que vous voyez ici, par le mot « malentendu ». En apparence, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Nous sommes dans un moment où l'ambassadeur anglais à Paris est rappelé par Jacques Ier, et on doit trouver un nouvel ambassadeur, et le secrétaire d'État doit s'excuser de la conduite de son ambassadeur. Donc, on choisit les mots très finement, et ces lettres portent la trace de ces délibérations, de ces colloques, de cette oralité qu'il peut y avoir lors du conseil, où on va se demander quels mots choisir. Les mots sont importants, et on le voit ici, dans la préparation de cette minute. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer cette minute-là avec la lettre définitivement envoyée, ce qui a été annoté, ce qui a été retenu par le secrétariat français qui reçoit cette missive d'excuses. L'attention à la matérialité, c'est aussi faire de la paléographie. C'est aussi plonger dans des sources qui sont d'une complexité absolument effrayante. On ne comprend pas toujours ce qu'on lit, on ne comprend pas les traces des décisions qu'on observe. Ici, c'est une minute d'une lettre de Villeroy au chevalier Guy Chardin, qui est envoyé du roi de France à Florence. Nous sommes en 1594. En apparence, 1594, pas forcément un moment très important. Il se trouve que si. Villeroy a été rappelé il y a un mois au secrétariat d'État aux affaires étrangères d'Henri IV. Il revient en charge après avoir été disgracié pendant six ans. Il était au service de la Ligue. Cette lettre lui demande beaucoup de travail. Il faut bien choisir ses mots. Il doit demander à Guy Chardin, l'envoyé du roi de France à Florence, de continuer à travailler avec lui comme il travaillait avec lui par le passé. Vous pouvez observer les ratures nombreuses, la difficulté aussi de l'écriture. On ne voit pas très bien, mais il y a une difficulté certaine à lire Villeroy. Alors, être attentif à la matérialité, c'est se demander quel est le statut de cette minute, comment elle a été préparée, combien d'encre interviennent sur le papier, combien de gens ont vu cette dépêche, qui n'a pas été envoyée, et combien de gens y ont travaillé. La comparer avec cette lettre, qui est une lettre envoyée dans le même paquet, qui est une lettre de chancellerie. Ici, il y a beaucoup de choses intéressantes, hors le contenu. On voit qu'il y a la date, on voit qu'il y a l'adresse, qui est portée sur le même recto. On voit aussi, une chose intéressante, qu'il y a un résumé, ici, de la lettre. C'est une lettre assez longue, et on peut se demander qui prépare le résumé, puisque ce n'est pas la même encre et ce n'est pas la même main. Et ce n'est pas un résumé qui date du 19e siècle, du moment de la collation de ce registre. Il se trouve que ce registre, qui est le manuscrit italien 1208, conservé dans le fond italien de la Bibliothèque Nationale de France, est un volume extrêmement rare, avec les armes de Villeroy, qui va de 1585 à 1620 à peu près. Donc, sous le secrétariat de Villeroy, puis sous celui de Richelieu, puis sous celui de Claude Mangot. Bref, on voit qu'il y a des instruments de travail qui viennent aider à la décision politique, qui font le compte des dépêches envoyées. Ici, c'est le volume des affaires florentines du département d'État français. Donc voilà, c'est des choses générales pour vous dire qu'il faut y avoir une attention extrêmement précise, non seulement au statut des folios qu'on observe. Est-ce que ce sont des minutes ? Est-ce que ce sont des lettres envoyées ? Est-ce que ce sont des duplicatas, chiffrés ou non chiffrés ? Il faut être également attentif à la position des lettres dans les volumes. Est-ce qu'on range les minutes et les duplicatas non envoyées ensemble ou non ? Ou est-ce qu'on range les lettres chiffrées ? Est-ce qu'elles ont des volumes séparés ou non ? Ou est-ce qu'on range les tables de chiffres, tables de chiffres qui permettent de comprendre les lettres chiffrées ? Et finalement, l'économie générale des volumes, ici c'est un volume qui fait à peu près 400 folios, qu'est-ce que nous dit ce volume de 400 folios qui s'inscrit dans la continuité de trois secrétaires d'État, de 1585 à 1620 à peu près, qu'est-ce qu'il nous dit du travail des bureaux et de la manière dont on va garder une trace du courrier au départ, du courrier reçu ? Ici, encore une fois, pour être attentif à la matérialité, tout simplement, ce sont les tables de chiffres qui sont conservées dans les calendars of state papers d'Élisabeth Ière. C'est le volume 130 des state papers de la série d'Élisabeth. C'est intéressant de voir, ici, qu'on va conserver le chiffre, qu'on va d'ailleurs pouvoir même lire au-delà de cette simple technique, c'est-à-dire remplacer un mot par un autre, remplacer une lettre par une autre lettre, remplacer un mot par des chiffres, des chiffres arabes. Il est intéressant de voir qu'on peut aussi faire une lecture politique. Comment on désigne l'Angleterre ? Comment on désigne le roi d'Espagne ? Comment on désigne le roi de France ? Ce n'est pas tout à fait la même chose si on désigne Philippe II comme étant le Chardon ou comme étant Vulcain. On aura une définition politique plus fine. Donc le chiffre, c'est à la fois une technique, mais ça peut aussi indiquer les positions des agents, les uns par rapport aux autres. La conception politique de la lecture de l'Europe, ici, on pourrait dire des milliers de choses sur cette simple table de chiffres, puisqu'il y a ici tous les correspondants, tous les agents, tous les États européens, tous les souverains européens qui sont décrits par un autre mot. On prend un mot, on le remplace. Et donc on peut faire une sorte de cartographie des réseaux d'alliances et des réseaux d'opposition du gouvernement d'Elisabeth Ier avec les autres États européens. Voilà. Ça, c'était des choses très générales que je voulais vous montrer. et puis ça nous permettait de voir des images, puisque la matérialité, ce sont des correspondances manuscrites pour beaucoup. Voilà les différentes thématiques qui m'intéressent en termes historiographiques et puis de conception de mon travail. S'intéresser au secrétaire, c'est donc s'intéresser à la préparation, à la projection et à la réception de l'écrit politique. C'est s'intéresser à sa circulation. Nous avons parlé hier des différents relais de postes qui permettent au courrier de circuler. C'est le cas. On trouve des formulaires qui indiquent par quel chemin passe tel courrier pour aller sur telle route. C'est également se demander comment est-ce que les correspondances informent la décision politique. On trouve de très nombreux exemples de dépêches qui sont reçues et sur lesquelles on va travailler. La dépêche reçue devient un instrument de travail. comme le disait Antonio Cassio-Gomez. On va commencer à noter des choses dessus. On va prendre des notes. On va souligner les aspects importants. Et donc ces dépêches-là, elles sont utilisées lors du Conseil. Elles sont utilisées lors des moments importants avec le souverain pour dire, voilà, on a reçu tel dépêche de notre ambassade en Turquie. Voilà les points importants. Et donc on a une forme de transformation de l'écrit politique. On passe de la dépêche envoyée par un ambassadeur, qui est très classique, à un document historique sur lequel se superposent de très nombreuses couches, des couches de décision, des couches de lecture. Et je crois qu'il faut y être attentif aussi. L'autre question qui est fondamentale, à mes yeux, c'est le niveau d'expertise des acteurs. Le secrétaire anglais ou le secrétaire espagnol a une connaissance bien plus importante que le secrétaire français. Le secrétaire français, comme je vous l'ai expliqué, ne va pas à l'université. Le secrétaire français est directement versé dans le bureau. Il commence à apprendre, il apprend en marchant. Quelle est l'expertise de ces individus ? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qu'ils lisent ? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qu'ils écrivent ? Même chose, quand on envoie un porteur avec une dépêche, une dépêche du roi, une dépêche d'un secrétaire, est-ce que le porteur a connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur ? Et est-ce qu'on l'envoie lui parce qu'il va aider à accomplir la décision qui est contenue dans la lettre ? Ça aussi, c'est une question qui est importante. Le rôle des courriers, ceux qui portent les lettres et qui m'intéressent particulièrement. Quels sont les rapports entre les anciennes et les nouvelles institutions ? Dans le cas français, par exemple, il y a une institution qui va perdre de son importance, c'est la fonction de chancelier. Le chancelier, chef de la justice, chef des secrétaires du roi, va perdre de son importance à tel point qu'au début du XVIe siècle, les secrétaires du roi puis secrétaires d'État prêtent serment quand ils entrent en service dans les mains du chancelier de France, grand officier de la couronne, mais à la fin du XVIe siècle, ils prêtent serment de faire service dans les mains du roi de France. Il y a donc quelque chose qui se passe en termes de rapports entre les anciennes institutions héritées du bas Moyen-Âge et les nouvelles institutions qui sont mises en place pour travailler dans le quotidien des guerres, de la guerre civile, le quotidien des guerres étrangères et également la naissance d'une forme de diplomatie permanente moderne qui se met en place au début du XVIe siècle. Quelles sont, et ça je voulais un peu brosser, les innovations, les techniques, les pratiques qui sont liées au secret ? On connaît au XIVe siècle ceux qui sont désignés comme les clercs notaires du secret. Ils sont chargés des finances. Mais ces hommes, les secrétaires d'État du XVIe siècle, ne sont plus désignés comme clercs et notaires du secret. Ils sont véritablement chargés d'affaires politiques et ils doivent mettre en place des innovations, telles que le cryptage, ce n'est pas la seule innovation, nous le verrons, telle que le cryptage, mais telle également que coudre les papiers à l'intérieur des vêtements pour éviter qu'on ne récupère ses missives. Autre technique, c'est la technique du duplicata, du triplicata. Les lettres passent par différents points. Au cas où il y en a une qui se fasse avoir, eh bien, on est au moins sûr d'avoir les autres. Il y a également la technique de la fausse nouvelle. On envoie un porteur avec une lettre cousue dans ses vêtements et il porte une lettre qui raconte absolument n'importe quoi sur le projet de tel ou tel acteur politique. La matérialité, j'en ai parlé. Les deux derniers points m'intéressent particulièrement. La technique de l'analyse de l'anthropologie de l'écriture, telle que peut le dire Bruno Latour, comment est-ce qu'il y a une forme de fabrique du droit, une forme de fabrique politique du droit, une fabrique politique de l'État à travers l'écrit. Bruno Latour, dans son livre La fabrique du droit, s'est intéressé à la confection des dossiers au Conseil d'État. Dans l'actuel Conseil d'État français, il a observé comment les conseillers d'État travaillaient avec des maîtres des requêtes, avec des auditeurs. Et il s'est dit qu'il y avait quelque chose de l'événement de l'écriture. Il y a un événement de l'écriture qui se mettent en place quand on est à quelques-uns à discuter, que l'on écrit. Il y a des rapports entre l'oralité et l'écrit. Je crois que ces apports de la sociologie et de l'anthropologie de Latour sont très très importants pour comprendre nos correspondances aussi. De la même manière, les apports de Béatrice Frankel qui a travaillé sur la signature sont très importants pour comprendre ce qui est en jeu pour les acteurs du XVIe, début du XVIIe siècle. Je prends un exemple simple sur la signature. Il y a très souvent des postscriptums qui reprennent exactement la fin de la lettre. Postcriptum, manuscrit, autographe de la main du roi. Je me demandais quand j'ai commencé à observer cela mais pourquoi le roi prend la peine de répéter exactement la même chose que ce que dit la dernière ligne. Mais il faut se mettre dans la tête d'un échevin ou d'un gouverneur de province qui va recevoir dans un monde où l'écrit est rare qui va recevoir une lettre du roi avec l'écrit du secrétaire que le gouverneur connaît très bien mais surtout avec deux lignes de la main du roi. Et ça c'est très important symboliquement. C'est très très important également de ne pas seulement se concentrer sur l'écriture des correspondances mais aussi sur leur lecture. je pense qu'il y a quelque chose d'anthropologique qui se joue là. Nous sommes dans un monde presque magique dans un monde où la religion est très importante où la personne du roi est sacrée donc recevoir une ou deux lignes de la main du roi ça ne doit pas être rien quand même. Et enfin je vous en parlais avec la collection des affaires florentines comment est-ce qu'on classe comment est-ce qu'on conserve les papiers d'état et surtout comment est-ce qu'ils nous ont été livrés alors en France nous n'avons pas Simancas malheureusement en France nous n'avons pas les archives de Kew qui sont en Angleterre à Londres où tout est très bien rangé en France nous n'avons pas ça parce qu'il y a une forme de patrimonialisation de l'écrit politique au début du XVIIe siècle et il faut attendre il faut attendre le milieu du XVIIe les années 1680 l'installation de la cour à Versailles pour qu'on commence à verser les papiers d'état par portefeuille ministériel aux archives royales puis à la bibliothèque du roi puis aux archives nationales au moment de la révolution française donc tous les cris politiques du Moyen-Âge du XVIe et du début du XVIIe a été dispersé a été patrimonialisé par les grandes familles qui sont héritières de ces secrétaires là il n'y a pas beaucoup parce que la révolution française est passée par là mais également ils ont été livrés j'en parlais hier avec des collègues à la Russie ils ont été livrés à Pierre Dubrovski par M. Le Pelletier de Saint-Fargeau secrétaire d'état dans la décennie de 1780 et donc il y a des milliers de correspondances qui se trouvent à Saint-Pétersbourg à la bibliothèque nationale de Russie que la Russie refuse bien évidemment de rendre donc tout cela intéresse la période du XVIe et du XVIIe siècle pour l'ensemble de l'Europe si vous avez l'occasion d'y aller ça m'intéresse ça concerne la France mais aussi l'Espagne et aussi l'Angleterre pour entrer dans le vif du sujet sur les réseaux structurés par les correspondances rassurez-vous j'ai pas mal de diapositives comme ça avec beaucoup de textes mais on ne va pas tout lire d'ailleurs vous avez un exemplier que je vous ai fait passer qui reprend qui reprend pour la plupart les textes que je vais montrer comme ça vous pourrez les lire et puis on pourra en discuter si vous voulez plus tard ce qui est déjà frappant dans les lettres comme je vous le disais c'est que c'est souvent des résumés de paquets Christian Jouot qui a travaillé sur la main de Richelieu nous explique que dans un même paquet on peut avoir une lettre qui demande au capitaine de lever le siège une lettre qui demande au capitaine d'envahir la ville une lettre qui demande au capitaine de se rendre il y a des choses contradictoires puisque ça prend du temps au milieu du 17ème siècle on considère que pour faire Paris-Strasbourg il faut à peu près huit jours donc le temps qu'on écrive les lettres et le temps que les décisions parviennent jusqu'au conseil qu'on prenne la décision et qu'on renvoie la décision il peut se passer du temps et on ne prend pas toujours la peine d'envoyer un porteur avec une missive on lui confie plusieurs lettres ici ce qui est intéressant alors le roi Henri III est à Olinville c'est une petite ville au sud de Paris à 40 kilomètres à peu près il est très souvent là-bas le roi est très souvent absent le roi Henri III est très souvent absent un peu à l'instar de Philippe II à l'Escorial qui a été étudié par Sylvain André qui était membre ici l'année dernière le roi est absent et c'est un problème pour le secrétariat il faut lui envoyer énormément de papiers pour qu'il prenne des décisions pour qu'il apostille c'est-à-dire qu'il mette des notes des annotations sur les lettres et les mémoires qu'on lui envoie exactement à la manière de Philippe II qui a été très bien étudié de ce point de vue-là je vous propose de regarder très rapidement le nombre le nombre d'écrits qu'on trouve à l'intérieur de cette lettre d'Henri III il y a ici la mention d'une lettre j'ai vu la lettre qu'avez faite pour l'arrêt de ma mère je la trouve bien également on trouve bien une autre lettre à propos d'une affaire dont on ne connait absolument pas la teneur on a un mémoire qui rapporte une discussion avec le chancelier monsieur de Cheverny on a une dépêche qui concerne un agent qui est en Allemagne on a de très nombreuses traces de l'écrit politique qui se trouvent ici et le roi demande de l'information ça cette partie bleue elle a été écrite par un de ses favoris un de ses mignons François Dau qui se trouve avec lui à Orlinville ici nous avons un écrit de la main du roi qu'est-ce que ça nous indique bon là pour le coup on n'est pas sur l'anthropologie de la réception parce que Villeroy il envoie tous les jours des lettres du roi ça nous indique que la lettre elle a été composée en deux temps Villeroy il sera encore meilleur ce me semble que Praillon ne dise avoir été de ma part mais comme de lui-même on retrouve ce fameux Praillon qu'on le demande d'envoyer donc là Henri III a changé d'avis donc ce qui est intéressant aussi c'est la temporalité de la confection des lettres elles sont composées en plusieurs heures voire en plusieurs jours on réfléchit on discute on est en conseil on prend de l'information dans d'autres écrits politiques et la lettre est un dispositif ouvert parfois ouvert à plusieurs mains mais c'est un dispositif ouvert dans le temps aussi ici le mignon qui se trouve avec le favori le petit favori qui se trouve avec Orritro écrit Monsieur je vous prie d'avoir cette lettre afin d'exécuter ce que le roi demande je l'ai reçu ce matin par du saugé pour réponse à ce que je lui avais écrit hier donc là on a une autre main qui intervient et sur cette dépêche on a la main de Villeroy qui dit Monsieur Praillon n'y saurait aller car il est en Allemagne et il sera mal aisé de vous dire où il s'en retourne à cette heure je vais juste m'arrêter là dessus là on est exactement dans le cas dont je vous parlais on a une dépêche qui est envoyée par un secrétaire où il y a la trace de la main du roi sur un postscriptum qui nous indique qu'elle a été composée en plusieurs temps et on a on a une mention ici de ce que le secrétaire d'état comprend et veut répondre à ce que lui demande le roi on pense donc que cette lettre a été renvoyée ensuite à Olinville donc il y a une véritable navette de papier qui circule entre Paris et Olinville se situant à 40 km ça c'était pour pour bien comprendre que ces lettres ces correspondances structurent des canaux d'information dans lesquels on fait passer énormément de choses ce sont comme des tuyaux je voulais vous parler très rapidement parce qu'il ne me reste pas énormément de temps de de l'interception de l'être l'interception de l'être donc c'est un véritable cauchemar puisqu'on va percer les décisions qui sont contenues à l'intérieur de ces lettres mais ce qui est intéressant ici je voudrais juste qu'on s'arrête très très vite l'ambassadeur d'Angleterre se plaint parce qu'on retient ses lettres à Dieppe ici on a tout le on a tout le chemin le passage comment est-ce que les lettres de l'ambassade d'Angleterre qui est à Paris arrivent jusqu'à Londres on sait que ça passe par Dieppe on sait que ça passe par Trappes par Calais c'est assez intéressant en termes de marqueur l'autre chose il ne se plaint pas parce qu'on intercepte ses lettres il dit écoutez c'est normal nous aussi on le fait il le dit ici nous aussi on le fait nous aussi on intercepte vos lettres qui parlent de Londres mais nous on vous les rend et vous vous venez les intercepter vous les gardez au moins 12 ou 15 jours donc c'est très pénible pour nous parce que la reine n'a toujours pas de nos nouvelles alors qu'on est ici depuis assez longtemps donc moi je pensais que l'interception c'était une catastrophe pour ces agents là alors oui mais il y a pire que l'interception c'est la rétention des lettres c'est le fait de garder ces dépêches là ce qui va gêner l'information de la souveraine anglaise je ne m'arrête pas parce que je n'ai pas beaucoup de temps ici c'est un cas qui m'intéresse tout particulièrement sur lequel je suis en train de travailler c'est le cas des papiers de Thomas Morgan Thomas Morgan est un agent de la reine d'Ecosse qui travaille pour la reine d'Ecosse qui travaille pour Philippe II qui se trouve à Paris Thomas Morgan est arrêté par les français les français qui en 1586 sont des alliés de la reine d'Angleterre Thomas Morgan est catholique comme le roi de France là pour l'instant ce n'est pas trop compliqué vous allez voir il se fait arrêter avec ses papiers l'ambassadeur d'Angleterre à Paris sait qu'on a arrêté Thomas Morgan sait qu'il a des papiers avec lui et cette lettre qui est très intéressante c'est une lettre du secrétaire d'ambassade de Londres à Marie Stuart Marie Stuart qui est reine d'Ecosse et qui en 1586 est enfermée par sa soeur Elisabeth et qui n'est donc reine de rien du tout voilà ce que déclare monsieur de Cherel lorsque le pauvre Morgan a été fait prisonnier tous ses papiers ont été saisis et mis dans les mains de messieurs du conseil d'état je vous passe les choses je lis ensuite en rouge il y avait dans ses papiers 32 alphabets de divers chiffres notamment celui qu'il utilisait pour correspondre avec votre majesté et beaucoup de paquets chiffrés pour vous et pour d'autres donc c'est absolument dramatique pour l'espionnage écossais et pour les réseaux écossais qui s'affairent à essayer de faire libérer Marie Stuart c'est dramatique tous les écossais en France et tous les agents de l'arène d'Écosse en France vont être découverts ça nous apprend d'ailleurs une chose ça nous apprend que Thomas Morgan agit comme une sorte de hub c'est lui qui reçoit les papiers des agents écossais en France et dans les Pays-Bas et c'est lui qui les renvoie puisque c'est lui qui concentre tous les chiffres donc c'est à la manière d'un réseau de télécommunication lui vraiment c'est le dernier point avant l'envoi à Marie Stuart qui est emprisonnée et cette affaire est intéressante puisqu'il va avoir une idée monsieur Tcherel on lui demande de traduire les lettres on lui demande d'aller porter les lettres et les chiffres à l'ambassadeur d'Angleterre Stafford qui est à Paris pour qu'il les communique à Elisabeth il va avoir l'idée suivante le conseil me vint qu'errir le lendemain et on me commanda d'apporter les papiers et chiffres de Morgan et de beaucoup d'autres de vos serviteurs au dit Stafford je résolus de mettre les chiffres de côté et pour chaque personnage cité d'en fabriquer un autre j'ai retiré tous les papiers sensibles et laissé ceux sans importance une fois fait je les portais à monsieur Stafford en lui disant que monsieur du conseil me commandait de lui livrer et laisser ses papiers il mit immédiatement la main sur les chiffres et envoyait chercher des lettres chiffrées interceptées preuve qu'il intercepte bien des lettres également mais après s'être cassé la tête pendant plusieurs jours sur ses papiers il ne put rien en entreprendre en comprendre donc ici on observe que cette technique du chiffre du travestissement de la correspondance est parfois aussi détournée par les agents du pouvoir eux-mêmes et ce détournement cette distance qu'ils opèrent avec le chiffre nous prouve combien c'est ancré dans leur pratique quotidienne une autre chose qui m'intéresse sur le chiffre c'est le fait que l'on publie des dépêches déchiffrées c'est le cas des dépêches de Philippe II qu'on intercepte en France et c'est le cas des dépêches de Marie Stuart je m'explique là nous avons une lettre qui est très intéressante c'est une lettre qui est imprimée elle est imprimée mais elle est également corrigée avec des annotations manuscrites donc là c'est vraiment ça coche toutes les cases en termes de matérialité la lettre elle a été émise de Tours de Tours en 1590 en 1590 le conseil du roi le conseil d'Henri IV se trouve à Tours Paris étant une ville occupée par la Ligue donc les annotations manuscrites on peut être à peu près certains qu'elles ont été faites au moment du conseil cette lettre est une adresse avant la publication de lettres de l'ambassadeur de Philippe II à Paris et de lettres du commandeur Moreau elle est écrite par François Viette François Viette est maître des requêtes au conseil pas très étonnant mais c'est surtout un mathématicien et il met en place une méthode pour décrypter de manière certaine tous les chiffres et il va justifier son entreprise ainsi Sire j'envoie présentement les traductions de mot à mot des chiffres dont ces jours passés je pus seulement envoyer les extraits les lettres et instructions du roi d'Espagne envoyées à l'ambassadeur Mandos et au commandeur Moreau y sont insérées au long la lettre que lui écrit Moreau tant sur les conseils du duc de Parme que les dessins du duc d'Humène c'est le chef de la Ligue qui s'est déclaré vouloir être roi il considère que la publication de ces lettres va permettre à tous ceux qui sont Ligueurs à tous ceux qui pensent que le duc d'Humène intervient dans l'intérêt des français dans l'intérêt de la couronne et bien que leurs yeux vont comme se déciller par la publication de cette lettre qui montre véritablement les menées des espagnols et des Ligueurs dernier point dans cette lettre qui est vraiment fantastique François Viette à la fin fait comme une sorte de pied de nez aux espagnols Sire vous ne devez pas vous émouvoir que cela c'est à dire le déchiffrement sera occasion pour vos ennemis de changer leurs chiffres et se tenir plus couverts et à nous vos officiers plus empêchés à vous y servir ils en ont changé et rechangé et néanmoins ont été et seront toujours surpris en leur finesse car votre cause est juste et la leur est inique donc il y a aussi une dimension politique anthropologique de ce déchiffrement en déchiffrant les dépêches on manifeste la cause inique la cause injuste des espagnols en France et leurs droits qui sont également injustes et iniques sur la courante de France et on manifeste le droit juste le droit légitime du roi Henri IV protestant en 1590 à reconquérir son royaume je termine très vite puisqu'on me fait signe qu'il faut terminer très vite donc ça c'est voilà vous me croyez sur la parole la reine d'Angleterre fait la même chose excusez-moi donc vaincre la distance pour reprendre le titre du programme général dans lequel ce colloque s'inscrit vaincre la distance c'est on l'a vu se servir de l'instrument que sont les correspondances politiques pour faire de la politique en temps de crise en temps de guerre civile mais ça nous invite sans doute ce thème vaincre la distance ça nous invite à vaincre notre propre distance distance d'historien avec les correspondances avec ce que sont matériellement ces papiers ces folios ces recueils ces collections ça nous invite à vaincre notre notre seul appétit de contenu d'information pour véritablement regarder ces correspondances pour ce qu'elles sont des objets pour ce qu'elles produisent plutôt que de les enfermer dans des catégories diplomatiques lettres missives minutes regardons ce qu'elles sont et ce qu'elles produisent dans le réel dans l'ordre de l'événement au moment de ces dissensions je finis juste par là en vous montrant une correspondance qui est vraiment intéressante monsieur de Montjeun est en 1604 un homme bien installé à Marseille et il écrit à monsieur de Villeroy secrétaire d'état d'Henri IV il lui écrit en lui disant j'ai bien reçu votre lettre il faut qu'on trouve un agent à placer à la cour d'Espagne donc je suis en train de me renseigner voilà sauf que ce Montjeun moi je me dis mais qui est Mathieu Montjeun j'avais jamais découvert ce même monsieur Montjeun en 1596 il envoie avec l'ensemble du corps de ville marseillais une supplique à Philippe II pour qu'il vienne envahir la France et il leur dise voilà n'hésitez pas le port de Marseille vous est ouvert comment est-ce qu'un homme en 1596 peut demander au roi Philippe II de débarquer avec ses navires à Marseille pour conquérir ce royaume qui est tenu par un roi qui n'est plus protestant puisqu'il est à abjurer c'est quand même étrange et quelques années plus tard écrire au secrétaire d'état principal conseiller de ce même roi du roi Henri IV pour essayer de placer un agent à la cour d'Espagne mais oui mais c'est à dire que c'est vraiment le mieux placé c'est un ligueur jusqu'au boutiste totalement vendu à l'Espagne qui connaît très très bien les réseaux ligueurs les réseaux ligueurs de l'exil qui ont été très bien étudiés par M. Roussi Bagnès et Robert Desimons ici il lui dit voilà moi je pourrais agir en tant que hub pour ces réseaux espagnols ces réseaux français en Espagne que je connais bien et donc on voit que les institutions les réseaux formels officiels mis en place ne suffisent pas pour vaincre la distance qu'on a avec la cour d'Espagne où on a un ambassadeur régulier ça ne suffit pas il faut aussi des informateurs discrets il faut aussi mobiliser des réseaux non institutionnels même parfois au prix de la mobilisation de réseaux d'anciens ennemis voilà j'en finirai par là je vous remercie vous avez écouté merci 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 merci